C'est parti ! Bienvenue à la balade comté de la médiathèque du Suisse sauvage. Merci madame. Aujourd'hui, je raconte à ça de l'histoire de Tijan. D'accord ? Mesdemoiselles, je vous demanderai un petit peu plus d'attention. Mais non, je plaisante. Je plaisante, je peux interagir dans mon histoire. Un long temps de ça, on avait une petite garçon qui appelle Tijan. Le moment de Tijan, avec son bandefrère, il plantait de chafran là-haut, la plaine des Grecs. C'est que tu connais Seydé ? Oui, oui. Voilà. Mais, quand Tijan là rentre l'école, le moment de Tijan là, il habite Vincent Do. Parce que, dans le temps de longtemps, il n'avait pas de transport comme Comela. Mais, tout le temps, deux fois par semaine, le moment de Tijan, il montait, il plantait son safran avec son bandefrère. Longtemps, ma mère n'avait la solidarité. Oui, il avait. Il avait madame ? Oui, oui, d'accord avec moi. Oui, il avait. Comela, tu dis ça ? Mais, safran, avant qu'il devienne joli pour John, qu'il va te mettre dans votre carri, il n'y a de travail pour faire. Qu'il faut faire ? Arracher. Avant d'arracher, madame, il faut faire planter quand même. Il faut planter à lui. Il faut planter, il faut arracher, il faut arroser un petit peu. Après, il faut arracher, après, il faut arracher, qu'il faut faire ? Il faut laver, couper, gratter, mettre à sécher. Et après, il faut moudre safran pour obtenir un joli poudre jaune qu'il nous met dans notre carri. Vous avez dit, ça nous fait des plus jeunes, ça devient chabétique. Ah ben oui, il paraît, il paraît. Mais, mais, et bien sûr, John, il ne faisait pas tout ça. Ça, tu calculs, ce moment-là, tu abuses celui-là. Non, John, tu tri, tu laves, tu mets à sécher. Et quand tu finis sécher, ben, lui moudre safran. Il faut les secs. Et quand John, il moudre safran, ce moment-là, il dit, John, porte attention, pas renverser. Safran, ça note l'or, ça. Comme tout maman et John, il aimait jouer avec son bande-camarade. Mais longtemps, les enfants, ils travaillaient. Ils avaient de travail pour faire. Madame, vous vous rappelles ? Tout à fait, madame. Moi aussi, je suis à la chaîne, madame. Mais, ce choix-là, pourquoi, à 8h30, un bande-camarade, John, il cherche à lui pour jouer. John, elle demande ce moment pour lui jouer. Et ce moment-là, il a dit à lui, « John, finis de trier au safran d'abord. Après, on va aller jouer. » La bande, après cette partie, de peu que vos parents, ils rappellent à eux pour faire le travail, a dit, « John, on la trouve tout à l'heure, bande-mère. » « Là, John a gagné l'élan. Si d'habitude, lui t'étreignes, là, il fallait voir comment maman, il a travaillé vitement. » Mais, plus lui faisait, plus le tâté augmente. Soleil, elle finit pas à recoucher, lui gagnera pas à chaper. Et là, elle demande pas, « Maman, il marchera pas. » « Ti-jean, aujourd'hui, il y a savant mon safran en ville. » « Fini au tas de safran après aller jouer. » « Moi, fais un petit peu de réchauffé pour eux. » « Et surtout, tac bien barreau quand ça va. » « Oui, maman. » « Et rentre pas tard. » « Oui, maman. » « Inquiète pas où. » « Ti-jean, nous réembrasse le dessous de pied de son maman. » « À peine, elle attaque barreau. » « Ti-jean, là, saute en l'air. » « Parce que Timor-Maëlan avait de l'imagination. » « Lui, là, calcule, cachette son tas de safran. » « Comme ça, son maman, il croit qu'il a fini. » « Elle lui remettait sur le tas. » « Demain, elle lui remettait sur le tas pour qu'on trier. » « Et de toute façon, tous les jouets, Nana. » « Cachette, mais cachette où ? » « Moi, maman, je vais mettre un petit tas avec mes cousines. » « Oui, madame. » « Maman, je vais aller voir, mettre un peu de grain. » « Hum-hum. » « Pour faire boire. » « Et je vais dire, sinon, pour lentilles, mettre le feu de lentilles. » « Sinon quoi, mettre le feu de lentilles. » « Je vais quitter mes cousines à peu de jouets. » « Oui, madame. » « Là-bas, je vais regarder si tu avais lentilles. » « Il n'a pas encore un petit peu de lentilles. » « Comment l'a fait ? » « Moi, je dis, elle n'a plus de lentilles. » « Parce que j'ai demandé, moi, je vais voir sinon, quoi. » « Et moi, je dis, elle n'a plus de lentilles. » « Et l'entille, elle est comme une cousine. » « Ah, ben ça, oui. » « Moi, j'ai vu des crâmes lentilles d'un encleau. » « Et moi, on peut-il jouer, parce qu'il avait de lentilles à chaque instant. » « Et moi, allez, on va voir ce que tu m'as mis. » « Et moi, on va voir ce que tu m'as mis. » « Oui, oui, oui. » « C'est chez mes cousines. » « Ben voilà. » « Elle a mis toutes les crâmes lentilles dans l'entrée. » « Ben, on a fait comme Tijan. » « Et qu'un jour, le pèlement lentille a monté. » « Ah, ben, écoute, écoute. » « On maman, elle a eu de lentilles. » « On va gagner une baisse. » « Nous retournons avec Tijan. » « Cachette, mais cachette où ? » « Sous paillasses ? » « Non, c'est là, maman, ils cachent son argent. » « Suis tatsafan pour qu'en trier dehors ? » « Non, les yeux, maman, ils voient toutes. » « Dans la cuisine ? » « Non, non, non. » « Alors, Tijan n'avait pas d'autre solution. » « Emmène son tas de safran avec lui. » « Il a mis le gonnus son dos. » « Il a mangé videment un petit peu déchauffé. » « Et il a tac barreau. » « Il a couru sur le sentier. » « Il met une bande-mère. » « Oh, t'es marmaille. » « Quand Tijan l'a arrivé, il faisait beau. » « Il faisait chaud. » « Soleil. » « Il poiquait la peau de tête. » « Le vent, une petite brise légère dans les fils à eau. » « Ah, et en bas, les vagues ne te caressent la falaise. » « Avec son bandalon en train d'amuser. » « Tijan a déposé son safran dans un tour du ciel parce que lui n'aurait pas pu déballer la pente avec. » « Et lui a couru une quatrième vitesse. » « Ah, marmaille. » « Tijan l'a joué toute la joie. » « Il a saut comme un cabri de roche en roche. » « À qui va nage plus loin ? » « À qui va ramasser plus de crabes ? » « Après, il a-tu remetté à l'eau, bien sûr. » « Quand on est en train de jouer, le temps passe vite. » « Le soleil commence à descendre. » « Alors, la bande de Mahama, il ramasse de linge pour rendre de la case. » « Parce que dans le temps, longtemps, s'il avait déjà 4 heures à l'éparente la demi, » « Mais pêche-coute, ça va quand t'es pas le ceinturon. » « Oui, madame, il crachait aussi. » « Quand t'es pas le ceinturon, t'es à temps d'ahaut que t'es barreau. » « Tijan, tes princes arrivent son case quand lui apprend son gonis de safran. » « Mais... » « Dans le fond, mais rien qu'à la pensée que si t'es plus là demain matin, » « Transpiration glacée, elle coule sur lui. » « Alors, lui, Antoine cherchait. » « Soleil, continue de descendre. » « Pour dire, fait noir, il s'est arrivé. » « Comment elle arrive là, lui, t'es connaît pas. » « Et lui, t'es veut pas savoir. » « Écoutez, madame là, il faisait peur. » « Il avait un gros nez crochu avec un vilain pour au-dessus. » « Il avait un chapeau pointu sur la tête. » « Cap, cap, la montée, tijan. » « Ses deux petites jambes, t'es tremble comme ça. » « Qu'on lui a pensé qu'il était, ce madame là. » « Ce moment, il raconte à lui tous les sortes d'histoire, ce madame là. » « Elle t'attrape son enfant pour manger à zote. » « Grand-mère Kale. » « Oui, ma amai, c'était Grand-mère Kale. » « Tijan, lui, t'es bien dans la panade. » « Et là, lui, là, il se souvient quoi, à son moment, il disait tout le temps. » « Tijan, safran, sanote lor ça. » « Ça, tu connais. Pas capable, les morts sont essayés. » « Dis pas, Tijan propose Grand-mère Kale son safran. » « Hé 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 ! » « Hé 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 ! » « Grand-mère Kale, là, rire. » « Ah, mais pour elle, t'es un rire, mais pour Tijan, c'est autre chose. » « Où les miens couillons, Tijan ? » « À soi, mon dîner n'aura la saveur de safran pays. » « Un petit ma amai, safran pays. » « Où les blâmes, mais autre safran va jaunir à haut. » « Grand-mère Kale, là, en paille Tijan, pense encore qu'il se mise. » « La mettre en l'île d'angoni. » « Et il y a les sots de la falaise. » « Il y avait des histoires. » « T'étends ! » « Où t'es ? » « Ah, Tijan, là, il tombe juste accroche à lui et une branche là-haut. » « Grand-mère Kale, là, tombe à l'eau. » « Et le safran, là, tombe sur falaise. » « Tijan, là, sort à terre, la pigarde d'ailleurs. » « Et lui, là, coure, 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 lui, là, coure sa case. » « Maman, côté barreau, avec le ceinture en train d'attendre à lui. » « Mais quand elle a vu son petit ma amai, bah, elle n'a pas tapé à lui. » « Là, de lui, il n'est pas grave. » « La pluie, là, tombe toute la nuit. » « L'orage, l'éclair, d'irécyclone. » « L'homme, un matin, rien n'était. » « Comme si rien n'a se passé. » « Soleil flambait comme aujourd'hui. » « Il faisait beau. » « Tijan, avec son maman, là, descend dans le fond, dans le bord de la mer, pour aller ramasser un petit peu de safran, ce que tu pouvais. » « Parce que dans le temps, longtemps, le monde n'est pas riche. » « Un franc, tu es un franc. » « Eh bien, tu ne devineras jamais quoi tu as vu. » « La falaise, t'es jaune. » « Oui, ma amai, la falaise, t'es jaune. » « Le Cap, t'es jaune, madame. » « Oui, le Cap, t'es jaune. » « Le temps l'a passé, le nom l'est resté. » « Aujourd'hui, nous appellent l'endroit Cap Jaune. » « Ces histoires-là, les menteurs, à moi, mène l'auteur. » « Criquet. 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 »